Sous-titrage ST' 501 J'espère que vous passez tous de joyeuses fêtes de fin d'année, que le Père Noël a été généreux, que la nourriture a été généreuse, que vous n'avez pas trop abusé sur la bûche ni sur l'alcool qu'il y avait avec la bûche. Je vous rappelle, buvez de l'alcool avec modération, même si vous êtes majeur et vacciné, pour tous les mineurs on reste au champomis aussi. J'espère que vous avez tous passé de joyeuses fêtes, tonton, tata, tati et tous les mamis et grands-parents vous ont offert un chèque merveilleux qui vous permettra à coup sûr d'acheter les meilleurs Legos que vous avez espérés pendant cette année. Pour ma part les fêtes ont été très bien, j'ai bien mangé, j'ai bien rigolé, les cadeaux ont été au rendez-vous, pas mal de choses pour le nouveau setup donc là je suis plutôt content. Et du coup nous allons aborder sereinement les fêtes du 31 où vraiment on va disparaître, clairement je vous le dis, je prends une petite semaine de vacances à partir d'aujourd'hui jusqu'au 3-4 janvier, voilà. Donc pas de vidéo, c'est la dernière de l'année, c'est pour ça qu'on va faire une petite rétrospective, n'est-ce pas, comme tous les ans on fait, on fait un petit bilan de ce qui s'est passé, voilà. Et quels ont été les points forts et les points faibles de l'année, à quel moment Fabrice Delaconta aurait-il pu faire un petit peu plus pour que Librik et la Sengolibu Corp soient dans une meilleure forme financière. Non je ne vais pas vous faire chier avec ça, on va juste parler de ce qui s'est passé cette année et de ce qui va arriver l'année prochaine évidemment. Et en fin de vidéo, le moment que tout le monde attend, le tirage au sort du concours de cette année, du 7 mystères, qu'est-ce qu'il y avait caché dans le sac, c'était patatamonique évidemment, je vous parle de tout ça en fin de vidéo bien sûr. On le sait tous, 2020 a été légèrement compliquée, dû à un effet de mode sociétal nommé Covid-19, n'est-ce pas, qui a permis évidemment pas mal de petites choses, notamment le retour des streams, ça a été la grosse base de cette année 2020, le retour des streams, alors en fanfare et en fanfaronant, surtout parce qu'on a streamé sur un PC qui ne tenait pas la route, qui a claqué au plein milieu d'années et depuis je suis, vous le savez, à la recherche d'un nouveau PC qui va bientôt arriver je l'espère. Les streams ça a été la première chose, ça a été un immense plaisir de tous vous retrouver en stream, on a passé les streams d'abord sur YouTube et ensuite nous avons migré sur Twitch, et là ça a été un petit peu la cascade, la cascade complète, parce que là les jeunes se sont perdus, ils se sont dit « Oh quoi, où est-ce qu'il m'arrête ? C'est plus YouTube, c'est Twitch, ouf, je suis perdu ! » Mais voilà, vous êtes pas mal à avoir suivi le mouvement et tout, donc ça franchement c'était plutôt cool. On a également refait plein de vidéos, il y a eu les avancées du projet de Poudlard, on a commencé à migrer sur d'autres gammes en fin d'année, il y a eu en août le rachat de la collection, combien se sont dit « Wow, tu m'y vas, c'est complètement dingue en fait ! » Donc voilà, il y a eu quand même pas mal de petites choses qui étaient, je suis en train de tomber avec ma chaise, je me rends compte au fur et à mesure, je glisse. Attendez, hop, voilà ! Non mais ma chaise était mal réglée, mais ma chaise tombe toute seule, je sais pas pourquoi, non, à partez, je vous le dis, ma chaise tombe toute seule. Donc voilà, il y a eu ces choses-là, le rachat de la collection, l'ouverture de la boutique et ça, ça a été un très gros projet sur lequel je travaillais depuis très longtemps. Il y a une vidéo qui est dédiée là-dessus, je pense que vous l'avez vue, si vous ne l'avez pas vue, tracez. Il y a eu des petites collaborations aussi tout au long de l'été avec Picos Lego Channel, on a fait des petits tutos en commun, ça c'était bien sympa. Et puis en fin d'année, plusieurs hauls, le retour des hauls, un véritable plaisir, des passages dans Lego Store, etc. Toujours un peu de stream, aussi beaucoup plus actif sur Instagram cette année et ça m'a fait aussi grandement plaisir de pouvoir vous partager des petites stories, des trucs rigolos, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, on rigole bien sur Instagram, on est d'ailleurs plus de 400 là, au moment où je vous parle, ça fait chaud au cœur de voir que vous êtes nombreux suivants cifs sur ce réseau-là. On est pratiquement 2300 sur la chaîne là aussi, c'est un purée de régal. Au final, l'année a quand même été plutôt bonne dans l'ensemble, on aura bien rigolé, etc. Beaucoup de très belles rencontres que j'ai pu faire sur YouTube et autres de YouTube. Pas mal de projets qui se mettent en place également pour l'année prochaine. Des gros projets, des petits projets, des projets moyens, etc. Franchement, on va vraiment se saucer aussi l'année prochaine, ça va être cool là-dessus. Du coup, en parlant de l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer ? Retour des streams, normalement avec un meilleur PC, avec tout un truc de meilleure qualité. Vous voyez, j'ai mis les LED, etc. On va vraiment commencer à arriver sur quelque chose de gros. Normalement, tout ce truc-là, tout ce merdier devrait avoir disparu, j'espère, à la fin du premier trimestre de 2021. Voilà, et puis il y aura d'autres vidéos, pas mal de nouveaux thèmes qui vont être traités. J'espère pouvoir traiter du créateur, j'espère pouvoir traiter du architecture, j'espère pouvoir traiter du ideas, j'espère pouvoir traiter du Ninjago aussi, également, c'est un petit thème que j'aimerais traiter. Il y aura le retour du moc de Poudlard, évidemment, quand j'aurai le temps de travailler dessus. Pas mal de petites choses qui vont être sympathiques. J'espère aussi un retour des expositions, des petites choses qui popperont, comme ça, droite à gauche, ce sera toujours sympathique. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Merci à vous tous d'avoir suivi la chaîne toute cette année. Ça a été vraiment une très belle année pour moi. On a passé les 2000, je crois, cette année. En tout cas, vraiment, on a fait plein, plein, plein de choses cette année. Vous avez été présents dans les streams, vous avez été présents dans l'espace commentaires, vous avez été présents sur les réseaux sociaux. Et vous m'avez fait beaucoup rire sur certains commentaires. Vous pouvez juste donner la force de continuer, etc. C'est très important. Et c'est pour ça que je réponds à tous les commentaires à chaque fois, parce que je trouve ça hyper cool et important. Et puis, c'est mon moyen aussi de vous remercier à chaque fois d'être présents. Donc, voilà, continuez à rester là, à regarder les petites vidéos. Si vous avez le temps, évidemment. Si vous n'avez pas le temps, donnez la vidéo à votre petit frère et puis vous faites un résumé à dîner. Non, mais voilà, on peut tous trouver des moyens, des solutions. Tout existe. Je veux dire, sous-traitez. Sous-traitez les choses. Si vous n'avez pas le temps, sous-traitez. Moment émotionnel terminé, ranger les larmes. Nous allons donc parler du tirage au sort du concours. Alors, alors, quel était le set à gagner si ce n'était pas Tata Monique ? Beaucoup d'entre vous l'ont trouvé. Il s'agissait évidemment du set 75-280, le Anakin Jedi Starfighter Interceptor. Pas Starfighter, Interceptor. Il est là, il est beau, il est connu, écoutez. Ouais, j'ai... Donc voilà, ça c'est le set, le gros lot de ce concours qu'il y avait à gagner. Je vous rappelle, il y avait également 15 euros de bon d'achat, 5 euros de bon d'achat chez Unibric, un polybag et l'année d'abonnement chez BrickMy à gagner. Et comme nous avons dépassé les 90 participations, mais j'avais dit 75 sur Instagram, je rajoute donc un polybag dans le loser bracket et un polybag dans le winner bracket. Ce qui nous fait 3 lots dans le loser, 3 lots dans le winner et 1 lot dans le medium. 7 gagnants, donc bah écoutez, d'abord, résolution, comment fallait-il le trouver ? En soi, c'était très simple et là, certains vont se dire, oh my god, comment je n'ai pas vu ça ? À quel moment de mon existence, mes yeux ne se sont pas retrouvés en face de mes trous, de mes yeux ? Le set, tout début de la vidéo, était juste ici. Voilà, il était à côté de moi, un petit peu caché, mais il y était, sur les 10-15 premières secondes de vidéo. Il était là. Ensuite, vous aviez évidemment l'abysse du monteur qui s'appelle Annie. Je n'ai pas de monteur, je monte toutes mes vidéos, alors c'est Daniel qui s'en occupe, mais je n'ai pas de monteur attitré et encore moins qui s'appelle Annie. C'était évidemment une référence au surnom d'Anakin Skywalker. Donc voilà, c'était un deuxième indice. Il y avait après des petits indices de chiffres. Je crois que j'avais dit que je faisais 75 concours dans l'année et que je n'en gagnais aucun. 75 étant le début de la référence du set. Et puis, il y avait 281 indices cachés dans la vidéo. C'est faux, il y en avait 4 ou 5 et 281 indices étaient le reste de la référence du set. Évidemment, 75, 280. Non, mais c'était facile à trouver. Je veux dire, il ne faut pas non plus chercher Midi à 14 heures. Ce concours était encore assez simple. Plus on va faire les années, plus ça va devenir compliqué. Puis dans la description, j'avais dit que je regrettais un petit peu la période d'août 2020 qui était une très bonne période pour les Legos. Ce set sorti en août 2020. Bon, une fois que vous regroupiez un petit peu tous les trucs, c'était compliqué de m'annoncer un j'en sais rien, un 75, 496. Il suffisait juste de faire 1 plus 1 égale 5. Et puis, vous aviez le truc. Je veux dire, voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Il y avait des faux indices, évidemment, surtout cachés dans le commentaire épinglé avec le set Harry Potter. Et dans la description également, j'avais glissé un lien vers la Batwing. C'était une petite blague nette. Puis la référence de set que j'annonçais en vidéo était évidemment une blague. Il y avait parlé sur Instagram, un faux indice, un vrai indice. Donc, voilà, très honnêtement, c'était assez simple quand même de trouver. Une grande majorité d'entre vous a trouvé ça. Il y en a quand même qui se sont un petit peu laissés piéger par les faux indices. Mais ce n'est pas grave, vous êtes dans le loser bracket. On va désormais passer au passage tirage au sort. C'est parti, tirage au sort. Vous croisez tous vos doigts, là, tous ceux qui regardaient cette vidéo. C'est le moment où on fait tous comme ça. Et on croise ses doigts et on se dit, cette année, le concours, il est pour moi. Eh bien, écoutez, je pense que nous sommes partis. Ici, attention, nous allons d'abord, je pense, commencer par le winner bracket. Ou alors, on commence par le loser bracket. On va commencer par le loser bracket. On va commencer par le loser bracket. Alors, je vais modifier un petit peu. Nous avons donc de la ligne 2 à la ligne 26. Hop, c'est parti donc. Je vous rappelle trois lots à gagner dans le loser bracket. Le premier lot, c'est le numéro 16. C'est donc les 5 euros de réduction à gagner chez Unibric. Et ils sont remportés par Vincent, qui remporte les 5 euros de réduction. Hop, nous allons les marquer ici. Regardez, 5 euros de réduction. Bravo, Vincent. Bravo à toi. Tu auras donc un petit mail. Je t'invite à te manifester dans les commentaires, évidemment, sous 7 jours. Sinon, ton lot sera remis en jeu pour un autre personnage. On y va pour le premier polybag, le 18. Oh, c'est une belle date, le 18, puisque c'est le jour de mon anniversaire. Et c'est Olivier Villersoy qui reçoit donc un polybag. Bravo à toi. Pareil, je t'invite à te manifester dans les commentaires pour le deuxième polybag. Pousse, le numéro 24, évidemment, le 24 décembre, le réveillon. Et c'est Tim Delias sur Instagram. Bravo à toi qui remporte le polybag. Deuxième polybag. Bravo à toi. Pareil, petit, petit annoncement, soit dans les commentaires, soit sur Instagram. J'ai vu que tu avais marqué ta réponse sur Instagram. Donc, le winner bracket, nous avons 65 personnes sur 90 et quelques qui ont trouvé le bon numéro. Alors, le gagnant du polybag qui sera à gagner dans cette partie du winner bracket. Il s'agit de... Le numéro 11. Le trooper écarlate qui remporte le polybag 1, numéro... Enfin, le numéro 1 des polybags. Bravo à toi. Je ne sais plus parler. Moi, quand je fais des tirages au sort, je veux dire, j'ai un cerveau monotache. Je tire au sort, je ne sais plus parler. C'est évident. Bravo à toi. Et on y va pour les 15 euros de réduction chez Nibric. Le numéro 56, le numéro 56. Je sens qu'il va être content le numéro 56. Et il s'agit de... Lego.moc. Bravo à toi. Oh, regardez le Daniel juste au-dessus. Raté, Daniel. Lego.moc. Bravo. Tu remportes les 15 euros de réduction. Évidemment, tous ceux qui sont tirés au sort, vous me contactez dans les commentaires. Et ensuite, je vous recontacterai en MP, bien évidemment. Et enfin, le gros lot. C'est parti pour le tirage au sort du gros lot de ce concours. Allez, allez, on croise les doigts. C'est parti avec une belle voie de frein. Oh, le numéro 38. Qui sait ? Le numéro 38, Lego Darksteaf. Bravo à toi. En plus, je me souviens, je crois que dans les commentaires, tu avais dit que tu ne gagnais jamais. Eh bien, c'est gagné. Bravo. Qui n'en fait jamais trop. Bravo à toi. Tu remportes donc le lot gagnant à l'acquis. It means Jedi Interceptor. Bravo à toi. Et donc, désormais, nous allons tirer le gagnant des un an d'abonnement au concours au magazine Brick Mag. Le Medium Bracket, vous êtes tous dedans. Vous avez encore une chance de gagner, tous ceux qui n'ont pas eu là. La bonne réponse, regardez, nous avions 90, pile 90 participants. Entre la ligne 2 et la ligne 90, je vous rappelle que si vous avez déjà gagné les concours précédents, vous ne pouvez pas gagner celui-là. On génère le numéro 31. Il s'agit du bricoleur. Alors, bravo à toi le bricoleur. Tu remportes les un an d'abonnement chez Brick Mag pour ce Noël. Eh bien, voilà, le tirage sera terminé. Non, mais en fait, on en fait des caisses, mais finalement, c'est juste un nombre random sur un document Excel. Et moi, j'essaye un petit peu avec une boîte, il faudra un peu maîtriser de rendre ça convivial. Mais bon, c'est toujours... Là, il y a très peu d'ambiance dans ma Lego Room. Actuellement, je veux dire, je crie tout seul. Voilà, on en est là. Non, mais je vous le lis. Entre de vous à moi. Donc voilà, bravo à ces 7 personnes qui ont gagné un petit quelque chose pour leur Noël. Évidemment, ce n'est pas des très, très gros lots. Mais je pense que ça pourra toujours vous faire un petit truc. En plus, au pied du sapin J+, comme on dit. Bravo à tous ceux qui ont gagné. Évidemment, malheureusement. Désolé pour les autres. Mais, 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 mais. Il se peut que cet été, une deuxième chance vous soit donnée. Ah, je dis ça ! Je dis rien ! En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bien content de vous avoir fait gagner tout ça. C'était, c'était assez rigolo. Je vous souhaite évidemment les meilleures fêtes possibles pour cette fin d'année. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Soyez vigilants, surtout si vous buvez un petit peu d'alcool. Profitez également de tous vos petits cadeaux de Noël. Et puis, bah moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à la rentrée 2021. Pour une année qu'on va espérer bien meilleure que l'année 2020. Je vous fais à tous de très gros bisous. Je vais me soigner dans la minute. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501